Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Gazette d'Humaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format un peu spécial puisque je ne suis pas seule, je suis virtuellement accompagnée de Julien Dupuis qui est notamment le réalisateur du documentaire inédit Stephen King Le Mal Nécessaire qui sera diffusé sur Arte le 23 octobre. Bonjour Julien, comment tu vas ? Bonjour Emilie, ça va très bien, merci de m'accueillir dans la Gazette. Merci de m'accorder cette interview, j'ai plein de questions pour toi. D'abord, est-ce que tu peux te présenter ou présenter un peu ton parcours à nos auditeurs et auditrices et après on parlera du documentaire ? D'accord, je vais essayer de faire bref parce que je ne pense pas que ce soit le plus passionnant dans tout ça. Moi je suis journaliste, donc je m'appelle Julien Dupuis, P-U-Y à la fin, pas P-U-S, attention. Je suis journaliste cinéma très très majoritairement depuis la fin des années 90 qui ne nous rajeunit pas, tu vois, mais j'ai vraiment commencé au début des années 2000. J'ai travaillé au début dans un presse-papier sur un magazine qui m'a fait débuter, qui s'appelait Starfix Nouvelle Génération, pardon. J'ai enchaîné avec Mad Movies, pour qui j'ai travaillé, qui est un magazine de cinéma fantastique, qui j'ai travaillé par... Oui, oui, bah oui, j'imagine. Les fans de King connaissent bien Mad Movies. Oui, forcément, bien sûr. Et moi, quand j'y ai bossé, l'actu de King n'était pas florissante. Enfin, bon, j'y ai bossé là-bas de, je sais plus, six ans, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai continué un tout petit peu sur la presse-papier, mais c'est quand même un secteur que j'ai un peu abandonné. J'ai un tout petit peu pigé au monde, par exemple, et j'ai un petit peu pigé aussi pour Première, principalement pour le site Internet. Mais dès le 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à co-réaliser d'abord, puis à réaliser ensuite des documentaires pour la télévision. Donc j'avais fait quelques docs au début des années 2000, notamment à l'époque où dans les éditions DVD, en fait, ils avaient suffisamment de moyens pour nous permettre de faire des beaux documentaires. J'en ai fait un sur Stan Winston, tu vois, ça semble improbable aujourd'hui de faire un documentaire où on t'envoie à Los Angeles pour filmer des entretiens, mais c'était vraiment génial. Et puis j'ai commencé à faire le format qu'on appelle 52 minutes, donc un format qui est le format de mon doc sur Stephen King. En 2013, le premier, c'était une co-réalisation avec Xavier Sayanov. C'était produit par une société qui s'appelle Empreinte Digitale et coproduit par Thierry Tripot, qui est le coproducteur aussi du Stephen King. Et j'ai suivi ça avec d'autres documentaires de 52 minutes. Et parallèlement à ça, je faisais un hebdo pour Cine Plus Frisson, qui s'appelait Le Grand Frisson, que je réalisais et qui était un peu l'équivalent de Madmoviz, mais pour la télé. Alors, c'était vraiment un kiff énorme. Alors, j'étais payé une misère là-dessus, mais par contre, c'était un bonheur énorme en fait de faire ça. C'était vraiment génial. Je ne comptais pas mes heures et mon investissement, accompagné par une équipe de monteurs, de graphistes, toujours produits par Empreinte Digitale, d'ailleurs, qui était d'enfer. Une partie des gens, finalement, que j'ai retrouvés sur mon doc sur Stephen King. C'est marrant parce que tu parles que tu as quand même une formation un peu de journaliste ciné, ou en tout cas, tu es spécialisé ciné, alors que le mal nécessaire, il est inédit dans le paysage des docu-français de King, parce qu'on en a peu qui sont réalisés et produits par des Français, déjà. Beaucoup des docu-français sur King, ils sont souvent sur ces adaptations et ils sont très pauvres en images de l'auteur. Alors que là, toi, tu nous as donné un documentaire de 52 minutes, qui sont quasi exclusivement que des images de lui, et surtout qui nous parlent de lui, la personne qu'il est, de l'auteur qu'il est, du citoyen américain qu'il est, alors que tu as une formation de journaliste, plutôt tournée vers le cinéma, en tout cas. Oui, oui. Après, on parlera peut-être de mon attachement particulier à Stephen King ensuite, mais si tu veux, le truc, c'est que l'accord avec Arte, puis avec mes producteurs, c'était de faire un doc sur Stephen King. Et le piège avec Stephen King, je pense, pour la télé en particulier, mais pas que pour la télé, je pense même en règle générale, c'est que c'est probablement l'auteur qui a été le plus adapté au cinéma et à la télévision, et que du coup, tu as une vraie confusion qui s'instaure. Les gens, en fait, ils ont l'impression qu'ils ont lu Carrie quand ils ont vu le film de Brian De Palma. Moi, j'adore le film de Brian De Palma, mais le film et le roman, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes oeuvres, en fait. On ne va pas parler de Shining. Mais moi, justement, ça a été un gros problème, mais j'y viendrai derrière, Shining. Mais le truc, si tu veux, c'est que du coup, nous, je travaille sur un média quand je fais ce documentaire-là, qui est un ogre en termes d'images. Tu as besoin d'énormément, énormément d'images. Et du coup, il y a cette facilité, cet expédient-là qui est de se dire, faire la confusion, si tu veux, entre l'oeuvre littéraire et son adaptation. Mais moi, ce n'était pas mon but, justement. Je voulais absolument, dès le début, remettre l'auteur au cœur du projet. Donc, ça passe, comme tu l'as dit, par... Moi, il y a une voix off, évidemment. Ça, c'était quasi contractuel, mais de toute façon, j'étais obligé d'en avoir une pour la narration. Mais le but, si tu veux, c'est que quand on a commencé avec Louis Mathieu, qui est mon monteur et qui est hyper important sur ce doc, c'est quasiment mon coréal pour moi. Avec Louis, quand on a commencé, si tu veux, à échafauder la structure du documentaire, moi, la règle que je m'étais fixée, c'était, je veux que ce documentaire, il tienne sans la voix off. Je ne veux pas que ma voix off, elle soit trop... Parce que ce n'est pas moi qui fais la voix off, mais c'est moi qui l'ai écrite, évidemment. Elle soit trop intrusive. Je ne veux pas... Je veux qu'on ait l'impression d'être en contact direct avec ce mec. Je n'ai pas envie d'avoir, moi, la lecture de Julien Dupuis de Stephen King, parce que ça, à mon avis, on s'en fiche. Tu vois ? Ou alors, bon, c'est un autre exercice, un exercice d'exégète que... Moi, je ne suis pas dans cette posture-là, quoi. En fait, c'est ça qui est très intéressant et qui est hyper touchant. La voix off, tu parles beaucoup de la voix off, mais je l'ai trouvée peu présente. Elle est surtout là pour faire les transitions entre les thématiques qui sont abordées. On a vraiment un document où, pendant plus de trois quarts d'heure, c'est l'auteur qui parle de lui. Et en tant que fan, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, que moi, je retrouve très peu dans tous les documentaires ou même dans tous les articles qu'on peut lire sur lui, qu'on voit, qu'on peut uniquement voir si on lui laisse la parole. Et notamment, ce qu'on connaît quand on connaît bien son oeuvre, c'est son sens de l'humour un peu... Exactement. Enfin, son cynisme qu'on adore retrouver au fil des pages, qu'on retrouve jamais, sauf si on laisse une place suffisante, comme tu le fais dans le documentaire-là, pour voir un peu, quand il parle à des audiences, ce sens de l'humour assez grinçant qu'il a. Oui. D'ailleurs, ça a été un... Moi, ça s'est hyper bien passé avec Arte et tout sur le doc. Mais par contre, ça, ça a été un petit point de friction. Pas méchant, mais un petit point de friction. C'est-à-dire qu'EA et Arte, à un moment, un des retours qu'on a eus, c'est qu'ils estimaient que la VOF n'était pas assez présente. Et du coup, je pense qu'on m'aurait laissé les coups des franches là-dessus. J'en aurais encore moins mis. Après, avec le recul, ce que je comprends aussi pour eux, si tu veux, c'est que ce doc, il a aussi pour ambition de s'adresser à des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Ou en tout cas, qu'ils ne connaissent pas comme ça ou qu'ils pensent le connaître, mais qu'ils ne le connaissent pas en réalité, tu vois. C'est-à-dire de dire, tu penses que King, c'est ça ? Et le doc commence là-dessus, en fait. Tu te dis, King, c'est un mec qui a réussi à créer les plus grands monstres, les plus grands cauchemars de la culture pop de ces 50 dernières années. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est plus complexe que ça. C'est marrant parce que je voulais vraiment faire. Moi, quand j'ai vu le docu, d'ailleurs, je te remercie parce que je l'ai vu il y a une semaine, alors qu'il sort dans deux semaines, je me sens vraiment très chanceuse. Et quand je l'ai vu, en fait, quand je l'ai terminé, j'ai eu envie de le montrer à tous mes proches qui ne connaissent pas bien King ou qui, en tout cas, ont cette image un peu, comme tu dis, qui est basée uniquement sur les films qui sont adaptés et uniquement sur cette étiquette d'horreur. Et j'ai eu envie de leur montrer pour leur dire, voilà, moi, j'aime cet auteur parce que c'est cette personne-là. Ce n'est pas uniquement des histoires avec du sang, avec des monstres. Il y a aussi, derrière, toute une réflexion extrêmement importante sur notre société, sur l'Amérique. C'est aussi une personne incroyable, un philanthrope. Et je me suis dit, moi, j'aime Lear King parce que j'aime aussi ce qu'il est, ce qu'il dit, comment il le dit. Et c'est un peu ce que montre le documentaire. Et je pense que tous les fans, parce qu'il sera disponible sur la plateforme de streaming d'Arte, enfin, en tout là, sur le site d'Arte, je pense que tous les fans vont le faire tourner à toute leur famille et à tous leurs amis, c'est évident. Mais ce serait cool ! Il y a ce truc aussi, quand tu dis que tu es fan de Stephen King, enfin, un peu moins depuis ces dernières années, cette étiquette un petit peu auteur populaire, auteur de genre, où c'est peut-être un peu moins bien valorisé. Quand tu dis que tu es fan de King, on te regarde genre un peu, ouais, c'est un auteur de gare, quoi. Et que là, il y a quelque chose de différent qui est transmis avec ce documentaire-là. Mais qu'il fallait que je confronte, si tu veux. C'est de la même façon qu'il fallait que je me confronte à Shining. Et j'aimerais bien qu'on y revienne là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant. Mais de la même façon que je voulais me confronter à Shining, si tu veux, il fallait que je me confronte à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas nier non plus que King, c'est aussi un auteur hyper populaire, et qu'il a été aussi jugé, souvent très mal jugé à l'aune de ça, puis que lui, il en a souffert, si tu veux. Et moi, ça fait partie aussi des choses qui me plaisaient, si tu veux. Ce qui est chouette avec un mec comme King, quand tu fais un doc comme celui-ci, et ce n'est pas toujours le cas avec les artistes, à bien des regards, la personnalité de Stephen King se retrouve dans son œuvre, et l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que connaître le personnage et son évolution, et comment il fonctionne, t'éclaire aussi sur son œuvre. Et l'inverse est aussi vrai, quoi. Et ça, c'est une chance énorme, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai pu me permettre de le laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, quoi. Parce qu'un réalisateur comme Clint Eastwood, par exemple, je ne suis pas sûr du tout que tu puisses faire le même type d'exercice. Ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a une espèce de dichotomie assez fréquente, si tu veux, entre ce que lui, il filme, ce qu'il dit, puis ce qu'il fait. Ce n'est pas la même chose. Chez King, il est hyper cohérent, en fait, Stephen King. Et je parle aussi de sa cohérence dans ses traverses. C'est-à-dire son rapport aux addictions, par exemple, c'est constituant dans sa littérature. Et ce combat qu'il a dû mener, et aussi les faiblesses qu'il a eues à se confronter, enfin, auxquelles il s'est, dont il a été victime, pardon, ont aussi, enfin, pour moi, c'est instrumental, dans son œuvre. C'est hyper important, quoi. Instrumental, ce n'est pas tout à fait le terme. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sorti. Bon, bref, tu m'as compris, quoi, tu vois. Et ça, ça me semblait... J'ai juste un truc sur le... Je voudrais juste revenir un instant, du coup, sur les films et le rapport avec les films, sur cette confusion-là. C'est que dans le doc, il a fallu réfléchir à comment tu parles de littérature sur un support qui est audiovisuel. Ce n'est pas facile, ça, parce qu'il y a quelque chose de contradictoire, en fait, là. Donc, il a fallu réfléchir à ça. Donc, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on a essayé, par exemple, de glorifier... Alors, c'est peut-être un petit peu maladroit, mais bon, je pense que ça fonctionne, quand même, de glorifier les livres en eux-mêmes. Alors, on est partis, souvent, des premières éditions et on a essayé de les encadrer, de leur donner une espèce d'écrin, tu vois, pour leur redonner de l'importance. On a aussi essayé, du coup, de travailler sur les extraits de littérature, tu vois. Il y en a une qu'on a dû couper, sur Carrie, d'ailleurs, qui fonctionnait, mais alors, super, super bien, quoi. On avait juste eu le temps de faire une maquette, tu vois, mais on avait une séquence de lecture comme ça, de Carrie. En plus, il se trouve que le livre en anglais est lu par Sissi Pasek. Oui. Et ça marche vraiment hyper bien, quoi. Elle a la voix, tu vois... On peut penser ce qu'on veut du film de De Palma. Enfin, moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, mais pour lire Carrie, ça marche du feu de Dieu, la voix de Sissi Pasek. Et on avait mis la séquence au début de... De toute façon, c'est des séquences qui sont en règle générale plutôt au début des bouquins, les séquences qu'on lit dans le documentaire. On avait mis la séquence des douches, quoi, tu vois, avec la découverte des menstruations. Donc ça, c'était le premier truc. Mais le truc, c'est que de toute façon, tu peux pas non plus séparer Stephen King du cinéma. Bien sûr. Le truc, c'est que lui, ça la nourrit. Tu pourrais même... Ça, ça pourrait être un débat, mais probablement que le cinéma l'a plus nourri encore que la littérature, tu vois, sur plein d'aspects, en fait, je pense. En tout cas, je nage, quoi. Ouais, quand il explique pourquoi il est aussi peu exigeant sur les adaptations, on pense notamment à La Tour sombre, où lui, il se dit, OK, elle est bien cette adaptation, alors que... C'est chaud, quoi. Je pense qu'elle a traumatisé tous les fans du cycle de La Tour sombre. Ouais, c'est horrible. En fait, lui, il explique souvent qu'en plus des livres, et bien avant qu'il ait découvert Lovecraft et compagnie, il allait surtout beaucoup au cinéma, et qu'il veut rendre au cinéma ce que le cinéma lui a donné, c'est-à-dire tous ces films d'horreur qui lui ont permis de nourrir un peu son imaginaire, et c'est sa façon de le rendre, en fait. Bon, après, je pense qu'il n'est pas objectif là-dessus. Je pense qu'aussi, c'est plutôt un bon client. Puis le truc qu'on observe chez Stephen King, c'est que je pense qu'il y a des clauses qui doivent être signées dans les contrats qui l'empêchent de dire vraiment ce qu'ils pensent des films, parce qu'on sent que les langues se délient un petit peu, si tu veux, à mesure que les années passent, quoi. Tu vois, donc je sais pas, La Tour sombre, si on a la chance qu'ils soient encore là, tu vois, dans 15-20 ans, ce serait intéressant de leur demander ce qu'ils pensent vraiment de ce film, quoi, tu vois, et surtout de la production complètement chaotique du truc, quoi. Et tu vois, par exemple, ce qui était compliqué, par exemple, un des points qui nous a bien demandé de la gamberge sur le documentaire, c'est la présence de Shining du film de Kubrick. Encore une fois, moi, je suis hyper content que des fans de King comme toi, ou comme les gens qui te suivent, j'espère, apprécient le doc. Moi, c'est ma priorité, si tu veux, sur beaucoup d'aspects. Mais le but du doc, comme je le disais, c'est aussi de parler à des gens qui le connaissent moins bien, Stephen King. Et là-dessus, si tu veux, si moi, je fais un doc où on voit pas une seule image du Kubrick, c'est pas normal, en fait. C'est pas logique, parce que je pense que ça nous plaise ou non, la première image qui vient quand on... Une des premières images dans la psyché générale qui vient quand on parle de Stephen King, c'est Jack Nicholson dans Le Labyrinthe, tu vois. C'est sûr, c'est une évidence, quoi, tu vois. Le problème, c'est comment j'en parle de ça, en fait, dans le doc, tu vois. Parce que je sais ce qu'il en pense, lui. Je sais aussi, j'ai lu Shining, je vois bien les différences dans le truc. J'ai pas du tout envie de mettre des extraits du téléfilm que je trouve tout pourri, qui est plus fidèle, certes, sur certains égards, mais qui est moi, que j'aime pas du tout, personnellement, et qui, je trouve, ne rend pas justice au roman. Et du coup, en fait, ça rejoint ce que tu disais sur le côté populaire. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est ça la clé, en fait. La vraie raison, le vrai truc qui m'a permis, en fait, de résoudre Shining, c'est de me dire, en fait, pourquoi il l'aime pas, ce film ? Pourquoi il est aussi dur avec Shining ? Et pourquoi il est aussi coulant ? Bah, comme tu le disais avec la tour sonde, mais avec plein d'autres trucs, quoi. Je veux dire, même Sleepwalker, tu vois, quand tu le revois, c'est sympathique, Sleepwalker, mais cinématographiquement, c'est un film qui est assez faible, qui a hyper mal vieilli, qui était déjà... Moi, je suis suffisamment vieux pour... J'étais ado, tu vois, quand il est sorti, ça tenait pas, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose dans Shining, la vraie trahison du film, en fait, c'est justement sur le côté élitiste relatif, mais réel du cinéma de Kubrick, par rapport, en fait, à la littérature que lui, il offre. C'est-à-dire que lui, c'est un cinéaste Kubrick hyper-cérébral, et qui, finalement, se moque un peu d'être populaire ou pas. Évidemment, ça, c'est des choses qui sont complètement contradictoires, finalement, avec Stephen King, qui est un écrivain extrêmement viscéral, au contraire, moi, il me semble, en tout cas, qui, lui, pour qui a à cœur de s'adresser au peuple, quoi, tu vois, aux gens qui croisent dans la rue depuis qu'il est gamin, quoi, aux gens qu'il voyait quand il était enfant, tu vois, aux gens à l'enfant qu'il était, même, tu vois. Et voilà. Et du coup, en fait, si tu veux, une fois que j'avais résolu ça, je me suis dit, mais en fait, ça nous aidait trop, en fait, quoi, tu vois, ce truc-là nous aidait énormément, quoi, dans le doc. De toute façon, on peut pas dissocier les adaptations de l'œuvre d'origine. Je vois, moi, j'ai l'exemple, en fait, on me demande souvent, est-ce que King est pas trop adapté ? Alors, je pense pas qu'il soit trop adapté, parce que ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est que le cinéma sert la littérature quand c'est une adaptation, et je vois notamment avec le succès des deux adaptations de ça, de 2017 et 2019. En fait, ça a amené toute une nouvelle génération, parce que, enfin, c'est les studios New Line, donc c'est forcément de la tranche d'âge 15-18 ans, donc ça a amené toute une génération qui les est pas King, ou dans leur famille King, était lue par les parents, à se dire, en fait, cet auteur, il a créé des univers qui sont cools, donc j'ai bien aimé le livre, j'ai bien aimé le film, donc je vais voir ce qu'il fait quand il écrit, donc il y en a plein qui ont lui rage, il y en a plein qui ont lui carie, qui ont lu ça et tout, donc c'est... il faut faire la différence... C'est bien, c'est cool, parce que si t'aimes bien les films, ça, et puis que tu vois le bouquin après, tu lis le bouquin, tu dis, waouh ! Mais c'est carrément vieux ! Mais comme toujours, comme toujours avec les adaptations, mais c'est une porte d'entrée, et qu'on le veuille ou non, de toute façon, le cinéma est beaucoup plus populaire en termes... je parle vraiment en termes d'audience que la littérature, et c'est une bonne porte d'entrée à son univers. Après, évidemment, ça en a fait une marque, et oui, du coup, il rapporte beaucoup d'argent, donc avant qu'un livre soit publié, il est déjà racheté par des studios, enfin, les droits sont déjà achetés, et donc on sait qu'il va être adapté avant même qu'il soit publié. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Mais c'est plus que ça, en plus, moi, je pense, parce que... Alors, tu sais, il y a un truc qui est intéressant dans l'histoire du doc, c'est qu'au tout début, quand on m'a approché pour ce documentaire, la première envie d'Arte, a priori, c'est ce qui m'avait été rapporté, parce que moi, j'étais pas en contact directement avec eux à cette époque-là, c'était de construire un documentaire sur les adaptations de Stephen King, justement. Ah oui. Et moi, ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Alors, faire un doc sur Stephen King, évidemment, j'ai pas réfléchi, j'ai réfléchi deux secondes, c'est Rocky Rama qui est venu me rechercher, Yohan Kiramonte aussi, qui est le coproducteur du documentaire. Rocky Rama, c'est un magazine pour lequel je travaille aussi un peu, puis j'avais déjà bossé avec eux, c'est un super mag. En fait, Arte a approché Rocky Rama, qui, toi, est venu te voir, c'est ça ? Ouais, en fait, Arte, l'histoire du doc, c'est que Rocky Rama avait fait, Yohan et Yas, son acolyte, avaient fait un doc sur l'année 1982 au cinéma, avec Alida ici, qui est donc la personne avec qui j'étais en contact, moi, Arte. Et après cette expérience-là, en fait, ils ont voulu continuer, en fait, et il y a eu cette envie qui est venue d'Arte, et en fait, Yohan m'en a parlé à moi, en fait, il m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse ? Moi, j'ai dit, évidemment, enfin, tu vois. En plus, c'était génial, parce que, encore une fois, c'est sur Arte, c'est-à-dire que, déjà, Arte, c'est un label magnifique, quoi, tu vois. Je ne sais pas si on peut dire label, mais enfin, en tout cas, c'est, voilà. C'est un gage de qualité. Et puis, voilà, et puis je trouve, en plus, si tu veux, encore une fois, moi, qui suis attaché aux artistes populaires et à l'art populaire et tout, moi, je n'ai jamais défendu le cinéma d'auteur, tu vois, de la même façon. Moi, le nouveau roman, ça me fait suer, quoi, tu vois, moi, à l'arbre grillée et tout, mais je préfère, moi, je préfère Stephen King à l'arbre grillée, c'est tout, c'est une hérésie, tu vois, pour plein de gens, mais voilà. Mais j'aime Victor Hugo, parce que je trouve que, voilà, il y a, chez Victor Hugo, il y a du Aigensu, quoi, tu vois, il y a du truc un peu feuilletonnesque, voilà, il y a de l'action, il y a de la bagarre, tout ça, bref. Mais, donc, voilà, bon, bref. Bref, du coup, Studio, c'était génial, enfin, de ce projet, mais donc, le projet initial, c'était donc sur les adaptations de Stephen King. Et en fait, le truc, c'est que, c'est pareil, j'ai essayé de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter si tu fais un truc sur les adaptations de Stephen King ? Et le truc que je me disais, c'est que, ce doc-là, j'avais écrit une proposition là-dessus, c'était de traiter Stephen King comme un filtre, un filtre entre générations et aussi un filtre entre arts, un filtre entre générations, parce que, ce qui est hyper intéressant de Stephen King, c'est qu'il a reçu énormément, énormément de tout le cinéma, en fait, des années 50, noble et un peu moins noble, et puis souvent un peu moins noble que noble, d'ailleurs. Il l'a, comment dire, digéré, il a recréé quelque chose à partir de tout ça dans son œuvre littéraire, et il l'a réofferte au cinéma, alors, à travers les adaptations, certes, mais pas seulement, c'est-à-dire que, par exemple, Guillermo del Toro, il a beaucoup lu Stephen King, quoi, tu vois, et c'est intéressant, en fait, de voir comment un artiste, si tu veux, peut se faire dialoguer et les époques, et les arts, et c'est ça qui m'aurait, c'était une, voilà, moi, je trouvais que c'était une aventure assez intéressante, tu vois, à raconter, je sais pas trop comment je leur ai raconté, tu vois, quand je te dis ça, je me dis, oh là là, heureusement que je me suis pas lancé dans un truc pareil, mais en tout cas, voilà, c'était ça qui m'intéressait, mais c'est pour te dire que, de toute façon, je pense que ce dialogue avec le cinéma, il est aussi induit par l'œuvre de Stephen King, c'est pas simplement qu'il vend beaucoup de livres et le cinéma se dire, bah tiens, on va aller le voir, quoi. Non, non, je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément cinématographique dans sa façon d'écrire, et dans sa façon même, je trouve, d'ailleurs, d'articuler ses romans. Je trouve que, par exemple, dans sa structure de chapitres, souvent, tu peux retrouver des structures de séquences, en fait, tu vois. Le Shining, c'est écrit en cinq actes, comme une pièce de théâtre. Le fléau, on a clairement trois grandes parties, avec trois thématiques différentes, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, je pense qu'il a été tellement imprégné par le cinéma, que dans sa façon de retranscrire une histoire, elle va forcément être très visuelle et facilement adaptable. Et c'est d'autant plus indissociable que le succès de Carrie en roman, c'est aussi grâce au succès du film Carrie, dont les droits ont été achetés alors qu'il n'était même pas encore publié. Ça a commencé comme ça, de toute façon. C'est vachement intéressant, Carrie, parce que ce dialogue avec le cinéma, il a été initié dès le début, quoi. C'est un truc de fou, en fait, quand tu le repenses, quoi. Et c'est pas le fruit du hasard. Encore une fois, je pense pas que ce soit le fruit du hasard, quoi. Non, je pense pas. Et ce qui est marrant, tu vois, ce qui est complètement aussi contradictoire, par contre, c'est que je trouve que dès qu'il a essayé d'être plus directement impliqué dans le cinéma, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est jamais des très grandes réussites, en fait. Alors moi, j'aime bien Maximum Overdrive, et puis en plus, on lui réserve une place particulière dans le documentaire, quoi, tu vois. Mais par contre, mais tu vois, je pense pas qu'à ça, je pense à Silver Bullet ou des trucs comme ça, c'est que je pense qu'il y avait un... Je crois pas que ce soit son médium pour autant, en fait. C'est ça qui est bizarre, en fait. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes, je trouve, chez Stephen King, en fait. Mais on le voit, c'est lui qui a scénarisé le fléau de Mick Garris, et Shining, aussi, la version de Mick Garris, et en fait, il est auteur. Il est pas scénariste, il est pas fait pour faire du cinéma, et ça se voit. Après, Maximum Overdrive, c'est un peu un ovni, parce que c'est le seul qui l'est réalisé. C'est clairement un nanar, et aujourd'hui, les nanars ont vraiment le vent en poupe depuis plusieurs années. Et aussi, parce qu'il y a un contexte particulier, on sait qu'il était drogué, etc. Et c'est... C'est clairement un film de cocaïnomane, hein, Maximum Overdrive. Mais par contre, oui, oui, mais c'est un film qui me fait... Moi, c'est un film quand même qui me fait beaucoup rigoler, quoi. Mais c'est ça, c'est un truc que tu regardes entre potes pour rigoler vraiment avec... Il fallait le traiter comme ça, tu vois, d'ailleurs, dans le doc, quoi. Il fallait le traiter comme un truc... Une guisserie rigolote, quoi, tu vois. Il fallait pas qu'on se pose à ce moment-là, quoi. Alors, lui, là, il est allé à fond, là, dans le montage, quoi. Je peux te raconter. Il s'est éclaté, quoi, je crois. Et pour revenir au doc, du coup, c'est quoi exactement le rôle d'un réalisateur sur un docu d'archives, en fait ? Comment t'as retrouvé toutes les images, et qu'est-ce que tu as fait, toi, exactement, sur ce docu ? Déjà, t'as un travail d'écriture qui préfigure au travail de recherche d'archives. Tu connais le sujet, t'as une vague, vague idée de ce que tu peux peut-être trouver. Moi, en l'occurrence, je savais, par exemple, que... Je savais en l'occurrence qu'il était pas... Comment te dire ? Il était pas... Il se cachait de rien, en fait. Qu'il parlait... Aussi bien quand il avait des soucis de santé, quand, à l'époque, on a cru qu'il allait perdre la vue, qu'encore une fois, ses addictions et tout, il disait tout. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que là-dessus, on a... Nous, à un moment, en fait, on s'est rendu compte qu'il se livrait trop dans notre doc, avec Louis. On s'est dit... Notamment sur l'alcoolisme, en fait, on avait un sonore où il disait... À un moment, j'étais tellement drogué, enfin, tellement alcoolique, que j'allais... Je buvais de l'aftershave, en fait, quand j'avais plus d'alcool à la maison, quoi, pour me saouler. Et là, avec lui, en fait, évidemment, si tu as un sonore comme ça, tu le mets. Parce que c'est rare d'avoir un mec qui se livre comme ça. Et puis, parce que tu te dis... Bon, ben, c'est hyper fort, quoi. Tu vois, t'as un truc à raconter qui est incroyable. Et en fait, on l'a enlevé parce qu'une fois qu'on allait dans cette extrémité-là, c'était hyper difficile de revenir. Et c'était hyper difficile d'avoir à nouveau de l'empathie pour Stephen King. C'était tellement extrême, en fait. Il se livre tellement, tellement, tellement. Et bon, bref. Donc, pour revenir à ta question. Donc, déjà, il y a un travail d'écriture et d'échange avec la chaîne. Déjà, il fallait que je sache, moi, ce qu'attendait Arte, si tu veux, du documentaire et tout. Qu'il sache, moi, ce que je pouvais proposer. Enfin, qu'on trouve un point d'accord, en fait, là-dessus. Ça a commencé il y a combien de temps ? Ça a commencé... Moi, j'ai commencé à écrire le tout premier G en juillet 2019. Ah oui. Donc, c'est long, hein. Ouais, c'est long, ouais. Mais ça se sent, hein. Ça se sent qu'il y a du travail. Donc, en juillet 2019, ça, c'était à l'époque du... Ça a été à l'époque du... Si tu veux, du rapport au cinéma, quoi. Entre Cimetière et ça, en plus, pile entre deux grosses sorties. Ouais, ouais, ouais. Ce qui était marrant, parce que, tu vois, j'avais encore mon émission à l'époque de Le Grand Frisson et tout. Donc, c'était des films aussi que je continuais à chroniquer et tout. Donc, il fallait que je trouve un point d'accord et tout. Et puis après, bon, il y a le travail d'archive. Donc, là, en fait, tu travailles avec une archiviste, en l'occurrence. Moi, il y en a eu deux. Et... Il faut que je retrouve absolument leur nom, d'ailleurs. Il y a Divya, mais je ne me souviens plus de son nom de famille, a dit. Je ne les ai pas notées. J'ai lu l'écriture. Bon, bref. Elles sont évidemment génériques de fin, mais le générique de fin se passe tellement, tellement vite. Enfin, bon, bref. Donc, il y a un échange avec les archives. Et moi, là, j'ai commencé à faire un peu un desroges, à choisir ce qui pouvait m'aider et tout, et à voir ce qui allait me manquer, quels allaient être les points forts, puisque je pouvais encore trouver comment j'allais pouvoir articuler tout ça, organiser tout ça, quoi, tu vois. Ça, c'était quand même un gros boulot. Ça s'est fait en, je pense, entre décembre et janvier-février, entre 2019 et fin 2019, début 2020, quoi. Quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Cette période de développement aussi, c'est aussi une façon, si tu veux, pour la chaîne, de voir si ce doc est faisable ou pas. Parce que c'est un danger aussi pour eux, si tu veux. T'as parfois des gens... T'as pas d'archives, en fait, sur eux. Ouais. T'as rien. Tu peux rien monter, quoi. Évidemment, c'est pas le cas avec Stephen King, quoi. Ouais, ce qui est marrant, en plus, sur les archives, c'est, vu qu'il est connu depuis plus de 40 ans, et donc qui fait des interventions dans les médias ou à des conférences depuis plus de 40 ans, là, sur 52 minutes de documentaire, tu passes par tous les styles vestimentaires. Et c'est aussi intéressant d'avoir ce côté où on retourne un peu, un côté un peu old school, sur, à l'époque, c'était comme ça, avec des grosses lunettes, où il ressemblait beaucoup à Gottlieb, tu vois. Exactement. C'est très drôle. C'est mon coproducteur, Thierry Tripod, il me dit, ouais, c'est l'homme aux mille visages, je crois, il m'avait dit. Ouais. Un truc comme ça, il m'a dit, faut pas que tu le perdes, ça. Ouais, sur le premier montage, en fait, qu'on avait fait, il m'a dit, ouais, ouais, faut pas que tu le perdes, ça, c'est important, ça. L'homme aux mille visages, j'aimais bien cette expression, c'est vrai, c'est un truc, c'est un truc assez fascinant, puis je trouve que c'est, ça te parle aussi, mine de rien. Il y a un fond là-dedans, quoi, il y a, alors, les archivistes, ça y est, j'ai retrouvé les noms, parce que je voulais pas les accorcher, alors je sais qu'il y avait Véronique Nowak, j'ai commencé à travailler avec elle principalement sur les archives liées à Stephen King en particulier, quoi, tu vois. Et celle avec qui j'ai le plus bossé, ça fait partie des collaborateurs avec qui ça a été un bonheur de bosser, c'est Divya Padrino, qui, elle, s'est occupée un petit peu des archives de Stephen King, elle s'est occupée de toutes les autres archives, les photos aussi, les affiches, les extraits de films, tout ça, quoi. Voilà, bon, il y a tellement de choses, en fait, dans ce doc. Donc, à la même période, si tu veux, pendant tout ça, moi, j'ai un travail de fond aussi dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai un travail de fond qui est, bah, à quoi il va ressembler, en fait, ce doc ? Comment ils vont fonctionner, en fait, les synthés ? Comment, comment tu vas, est-ce que tu vas avoir des séquences qu'on va devoir filmer, tu vois, en annexe ? Quel type de musique on va avoir aussi, tu vois ? Donc ça, c'est un travail qui est de longue haleine. Et puis après, bah, une fois que le doc est vraiment lancé, c'est un doc qu'on a fait pendant le confinement, hein, basiquement. Donc, une fois que le doc est vraiment lancé, c'est un travail au quotidien avec Louis, avec le monteur. Tu as des échanges en permanence avec tous les membres d'équipe, donc que ce soit les gens qui s'occupent du graphisme, les producteurs, évidemment, parce que tu réclames toujours plus d'argent, toi. Tu dis, mais attends, est-ce qu'on peut se payer ça, et tout ? Ah non, j'ai plus les moyens, j'ai plus d'argent ! On a utilisé le max du budget, quoi, sur ce doc, ça a été un truc de... C'était hyper ric-rac, je crois, à la fin, mais je suis pas dans le secret des dieux des producteurs là-dessus, mais je crois que c'était... J'ai tout exploité. Et puis là, tu restructures, si tu veux, toutes ces archives-là, t'essayes de trouver un propos, tu vois, avec des objectifs en tête, tu vois, des credos, quoi. À te dire, bah, comme je te le disais tout à l'heure, je veux que ce soit lui qui parle au maximum. On ne veut pas d'intervention extérieure. Ça aussi, c'était important, tu vois. Je voulais pas qu'une autre personne vienne nous parler de Stephen King. Même un, je sais pas moi, même un Frank Darabond, par exemple. Je trouve Frank Darabond, le réalisateur de The Miss, qui est pour moi une des meilleures adaptations qui a été faites de Stephen King. C'est quelqu'un qui parle hyper, hyper bien, en fait, de Stephen King. C'est un vrai érudit là-dessus, quoi. Il parle peut-être même mieux, parfois, sur certains sujets de Stephen King que Stephen King lui-même. Mais je ne voulais pas de ça. Je voulais que ce soit Stephen King seul, quoi, tu vois. C'était trop facile, quoi. Et puis, voilà, tu construis tout, quoi. Tu vois, tu es en relation avec tout le monde. Après, donc, avec la musique, avec Benjamin Ramon, avec qui j'avais déjà eu la chance de bosser sur mes précédents docs. Ma directive initiale, mais après, ça, ça bouge beaucoup, beaucoup toujours la musique. Je trouve que c'est rare d'avoir une idée initiale sur la musique et de réussir à la tenir jusqu'au bout. Moi, je voulais une... Je lui avais suggéré d'avoir une musique un peu plus rock, quoi, tu vois, au début. Mais du rock cool, quoi, tu vois. On est parti de ça, quand même, malgré tout. Je pensais à Blue Oyster Cult, tu sais, dans le Stephen Reaper. Ah oui, oui, je vois. Donc, voilà, ça, c'était vraiment le truc que je lui avais donné au début et tout. Mais après, bon, bah, c'est devenu très différent. Puis moi, j'ai eu aussi en cours de route cette idée de commencer le doc avec la rythmique, en fait, de la machine à écrire qui impose tout, en fait. Et qui impose notamment la musique, qui devienne une espèce de tempo, quoi, tu vois, sur lequel tout s'articule, les images et la musique. Comme si c'était, encore une fois, c'est comme une note d'intention, tu vois, on te dit, bon, bah, voilà, c'est ça, en fait, le doc. C'est ça qui... Ça va être indexé sur l'écrit, pas sur autre chose, sur l'œuvre du mec. Donc, voilà, le boulot. Après, bah, t'as toutes les étapes classiques, l'écriture, t'as des échanges avec la chaîne qui est contente, pas contente des montages. Tu dois te battre pour tes idées aussi, évidemment. On a eu le tournage avec, pareil, un collaborateur précieux pour moi qui est Jérémy Fauchoux parce que, mine de rien, ça a l'air de rien dans ce doc, mais il y a beaucoup, beaucoup d'images tournées. Ça a été trois jours extrêmement intenses. Je sais pas, on a dû faire du 15 heures d'heures de tournage par jour. Ah oui. Oui, mais c'est toutes les séquences, tu vois, la séquence de Shining, tout ça, la séquence de ça, la séquence de l'explosion du livre, enfin, la dé-explosion du livre, la séquence de Carrie, enfin, tout ça, il faut le tourner, tu vois, les monstres aussi. Moi, je voulais qu'il y ait des monstres, tu vois, par exemple, aussi dans le doc. Alors, on n'avait pas les moyens de nous payer des monstres originaux fabriqués exprès pour le truc, mais je connais un petit peu le milieu des effets spéciaux de maquillage et il y a un maquilleur français qui est très talentueux qui s'appelle Pierre-Olivier Persin et je savais que Pierre-Olivier, il avait fait un monstre, tu vois, un peu amphibien et je me disais, ça colle avec King, un peu amphibien pour un court-métrage. Je me suis dit, je pense que ça n'a pas été trop vu, ça colle avec King et du coup, on a essayé de voir avec lui si on pouvait le négocier, ça. Donc, on a négocié, on lui a loué, en fait, ces monstres, ces morceaux de monstres, on avait aussi un chat momifié qu'il avait déjà fait, on avait un... qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait une tentacule qu'on n'a pas utilisée, tu vois, finalement, mais on avait une tête coupée aussi qu'on voit très brièvement dans le documentaire, enfin bref, plein de matos comme ça, qu'on n'aurait pas pu se payer dans l'absolu, mais Pierre-Olivier nous a fait un prix et du coup, on a pu aller chez lui puis embarquer plein de trucs comme ça. Donc ça, ça fait partie aussi du travail du réalisateur, tu vois, puis après, tu suis la continuité du film jusqu'à la fin, tu as des choix de toute façon à faire jusqu'au mixage et jusqu'à l'étalonnage, mais moi, je suis important, si tu veux, sur le documentaire, je pense, mais encore une fois, je tiens à souligner l'importance de mes collaborateurs, c'est pour ça que je tiens à les citer, quoi. On est une équipe, quoi, tu vois, vraiment, et c'est des gens formidables à qui je dois beaucoup et à qui le doc doit beaucoup. Et tu parles de choix que tu as dû faire, est-ce qu'il y a des choses, des images ou autres que tu voulais mettre dans le documentaire et que tu n'as pas pu mettre soit par manque de temps, soit parce qu'on ne t'a pas permis ? Est-ce que tu as des regrets ? Moi, j'ai des frustrations sur le doc, c'est sûr. Je trouve notamment, je trouve qu'il y a toute une frange, en fait, de la littérature de Stephen King dont on ne parle pas assez. Et ça, ça m'embête, quoi, tu vois, que tu parlais de la grande saga, de la tour sombre, du fléau, des trucs comme ça, je trouve que je n'ai pas eu la place, en fait, je n'ai pas réussi à les mettre et je suis un peu dégoûté, en fait, de ça. Pour faire un numéro 2. Ouais, je suis un peu déçu, en fait, de ça. J'ai fait le maximum, mais tu vois, je voulais quand même au moins un peu les citer de ci, de là, tu vois, mais... Après, tu es aussi contre 52 minutes pour un auteur qui écrit depuis plus de 40 ans et qui sort 3 livres par an, à un moment donné, tu es obligé aussi de faire des concessions. C'est sûr, mais tu vois, par exemple, aussi, je sais que son... le roman, aussi, sur JFK, est... Ouais, « Vindon 63 ». Ouais, « Vindon 63 » aussi. Je suis déçu, aussi, de par ici, à en avoir parlé, parce que ça fait partie de cette frange de la littérature de Stephen King qui est peut-être... pour laquelle il est moins identifié, parce que c'est un roman qui, je pense, est assez connu, celui-ci, mais pour laquelle il est moins identifié, qui sont vraiment... qui tiennent vraiment du conte, en fait, du côté... du conte de Grimm moderne, quoi, tu vois, et du conte amoureux, là, en l'occurrence. Je trouve que c'est un bouquin qui a sa part de cruauté, évidemment, mais qui est beaucoup plus dans la tendresse et dans l'affection. Et je suis... je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à parler. C'est là qu'il y a vraiment... parce que, c'est-à-dire, j'ai des frustrations sur... je sais pas, moi, certaines images que j'ai pas pu mettre assez longtemps, d'extraits ou trucs comme ça, sur... je te disais, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre séquence de lecture dans le documentaire, mais ça l'aurait vraiment déséquilibrée, quoi. La structure du doc était un peu différente au début, aussi, et il y a des choses qui manquent là-dedans, dans la première structure du doc, et tout, donc... voilà, mais je pense que ma plus grosse frustration, ce serait là-dessus, en fait, sur le... il a fallu quand même que, malgré tout, j'aille relativement à l'essentiel, quoi. Et c'est... c'est dommage, quoi. Et pour le coup, tu vois, c'est vraiment un truc sur lequel j'espère que les femmes ne m'en voudront pas trop, quoi, parce que... non, mais moi, je peux comprendre, en fait, qu'on soit fan de King et qu'on soit frustré que tout ce point de sa littérature-là, en fait, la facette, cette facette-là de son œuvre ne soit pas assez suffisamment représentée, quoi. Ouais, alors après, je suis peut-être pas la plus objective non plus, mais... moi, j'ai pas eu cette frustration, parce que ça m'a enlevé plein d'autres frustrations que j'ai avec tous les autres documentaires qui sont sortis ces cinq dernières années, tu vois. C'est-à-dire qu'on parle pas que de ses films, on parle pas que de son aspect, ses monstres, les enfants, etc. On aborde beaucoup d'autres choses, et on l'aborde en le voyant lui, et ce qui n'arrive jamais, en fait, c'est toujours, comme tu disais, on aurait pu avoir Darabon qui parle de lui, mais en attendant, là, c'est quand même différent. Donc moi, en fait, ça a tellement contenté la femme qui est en moi, qu'à la limite, ce chose-là s'est passé à côté, quoi. Mais c'était ça aussi, tu vois, le but. Quand je te dis aller à l'essentiel, c'est cette seconde structure, en fait, qui est venue d'une demande d'Arte, d'ailleurs, ça nous a au moins permis ce truc-là. C'est un truc dont on parlait avec Louis assez souvent, c'est-à-dire de commencer avec le truc, c'est le boogeyman, c'est le mec qui te fait peur et tout. Et petit à petit, de glisser vers autre chose pour finalement... Moi, ça, c'était par contre, je savais que je voulais terminer là-dessus, sur cette archive-là, terminer sur un truc à la fois humble et hyper tendre. Tu sais, terminer sur un truc de tendresse totale et d'amour totale. C'est-à-dire de se dire, tu commences avec un truc dans ta face, ça charcle, ça saigne, il y a du bestiaux, il y a du monstre et tout. C'est important, tu vois, les monstres. Moi, je sais que l'anatomie d'horreur, pour moi, c'est une notion que lui, il a créée, tu vois, Stephen King, à ma connaissance, le truc de ouvrir la porte pour montrer le monstre, tu vois. C'est important, je voulais avoir ça. C'est pour ça que je voulais avoir des monstres et tout. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout, je ne voulais pas terminer là-dessus. Et c'était aussi le voyage que je proposais avec le doc, j'espère, quoi, tu vois. C'est-à-dire de commencer avec un truc, paf, dans ta face et puis de terminer avec un truc tout doux, tout tranquille. Là, Stand By Me m'a vraiment aidé, tu vois, pour le coup. C'est vrai que j'ai beaucoup craché sur... Enfin, pas craché, mais enfin, tu vois, je prends mes distances avec les adaptations cinématographiques. Mais le film de Rob Reiner, pour le coup, je trouve que ça fait partie de ces films qui ont saisi un truc de l'esprit de King. Ce qui est d'autant plus admirable que le film a été fait dans les années 80. Ce n'était pas évident du tout de faire un film comme ça, je pense, sur Stephen King à cette époque-là. Et il y a un truc qui est profondément de King là-dedans. Un truc à la fois sur l'American, sur le côté hyper rural aussi, qui est très important, je pense. Et puis la tendresse, quoi. C'est ça, King. Mais c'est vrai, tu vois. Je pense que c'est ça, le truc. Même Wikipédia, même les pires trucs, tu vois. Même quand il signait sur Richard Backman, quelque part, il y a ça toujours chez lui. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il plaît autant. C'est qu'il sait, comment dire, être un... Agir en tant que catharsis, ça c'est sûr. Il sait revigorer aussi des vieilles mythologies qui peuvent être parfois un petit peu fatiguées. Mais aussi, il y a ça, en fait. C'est un gars qui... Tu vois, tu parlais de sa philanthropie et tout tout à l'heure, mais c'est un auteur, moi, je trouve profondément humaniste, en fait. Vraiment. Ouais, en fait, c'est ça qui est aussi hyper touchant dans le documentaire parce que ça termine sur cet aspect-là. Et quand on est fan de King et qu'on connaît un peu sa vie et son oeuvre, on n'est pas fan que de ce qu'il écrit. On est fan aussi parce que c'est une bonne personne. Et c'est d'autant plus important maintenant quand on voit qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices, notamment de notre jeunesse, qui tombent avec des propos transphobes. Je ne la citerai pas, mais tout le monde voit, je pense, de qui je veux parler. En fait, King, il a ce truc. Il a fait des manifestations contre la guerre au Vietnam. Il est ouvertement anti-Trump. Il vient de signer une lettre ouverte pour les droits et la considération des personnes trans et non-binaires aux États-Unis et au Canada. Il est philanthrope. Il est toujours avec sa femme. Il est très proche de ses trois enfants. Il a une vie très normale. Il va faire ses courses. Il va promener son chien. Il a juste deux maisons. Il n'a pas 50 en voiture, tout ça. En fait, ça aussi, ça fait partie de pourquoi on l'aime et pourquoi on aime ce qu'il écrit et pourquoi on continue autant à suivre ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'on dit de lui. Et c'est aussi ce que montre le documentaire. Après, je pense qu'il a aussi sa face sombre. C'est-à-dire que je pense que ta vita, elle a du jongler. Je pense que tu n'as pas des addictions. C'est dans son livre « On Writing », où il disait que c'est des tomnictogneurs. Il avait écrit avec des tiges en coton, en fait, dans les narines tellement il pissait le sang, en fait. C'est lui qui le dit, tu vois. Mais il y a des romans, il ne se souvient pas les avoir écrits. Je pense que ça, si tu veux, quand tu vis avec quelqu'un qui a des addictions si violentes, forcément, tu en souffres, quoi, tu vois. Après, le truc, moi, il y a tout cet aspect politique, c'est sûr, tu vois. Par exemple, nous, ça a été une grande question avec lui. On s'est dit « Est-ce qu'on met Trump, en fait ? Est-ce qu'on affronte ça ? » Et en fait, on ne pouvait pas ne pas l'affronter. C'est impossible aujourd'hui. Et je pense que ça fera partie des trucs qu'on gardera, en fait, du mec, en fait, quand il ne sera pas là. Et puis, je pense aussi qu'il y a une... Je pense que la haine... Ce n'est pas pour rien, en fait, qu'il a écrit « Dead Zone ». C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans la crainte de Trump une crainte que les gens à qui il est extrêmement attaché tombent dans ce panneau-là, en fait, du populisme à la Trump. C'est-à-dire que... Parce que moi, en fait, c'est ça qui me touche le plus, c'est qu'en fait, c'est un mec qui vient vraiment du bas, tu vois, des États-Unis et qui n'a jamais perdu ça. Jamais, 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 jamais. Il a réussi à garder un truc ultra sain là-dessus, quoi, tu vois. Et relativement, tu vois, je pense quand même, parce que tu n'attends pas un tel succès sans... Enfin, je veux dire, il est tellement riche et tout, quoi, tu vois. Il est quand même, sur pas mal d'aspects, je pense, coupé de des gens qui n'ont plus rien, quoi, tu vois. Mais il n'empêche qu'il y a ça, quoi, tu vois. Ça reste là-dedans, quoi. Il reste... Je ne sais pas, il a une espèce de générosité, de désintéressement évident, quoi, tu vois, là-dedans. Toi, tu es fan de King depuis toujours ? Moi, depuis... Bah, depuis... Aussi vieux... Enfin, aussi jeune que je puisse l'être, en quelque sorte. Moi, je l'ai découvert... Alors, j'ai essayé de réfléchir en faisant le doc à quel âge je l'avais lu, mais je pense que c'est très jeune. Je pense que j'avais 12 ans, un truc comme ça. Le premier que j'ai lu, c'est Salem's Lot. Ouais. Et ça avait été un choc énorme. Parce que moi, je commençais à m'intéresser un peu au cinéma d'horreur et tout. Mais par contre, je n'avais jamais lu un truc avec des scènes aussi graphiques. Je me rappelle, ça m'avait marqué. La fin, notamment, là, hyper gore. Ça m'avait énormément marqué. Avec des images aussi, aussi fortes. Je me souviens de... C'est pareil, un autre truc qui m'avait énormément marqué. C'était ce petit vampire que tu as derrière la fenêtre et tout, qui est un des trucs que j'aime bien dans le téléfilm de Toby Hooper. Ça fait partie des quelques trucs qui sont réussis, je trouve, dans ce film. Enfin, dans le téléfilm. Et puis aussi, il y a un autre truc qui m'avait beaucoup marqué. Je ferai un parallèle là-dessus avec Steven Spielberg, qui était le côté post-moderne, en fait, de son œuvre. C'est-à-dire que... Par exemple, je me rappelle dans Salem's Lot, il y a le fait que le gamin, il fasse des figurines aurorates et les figurines en résine, là, et qu'il les peigne et tout, quoi. Si je me souviens de son nom, c'est dans Salem's Lot qu'il y a ça. Et je me rappelle que le fait de me dire que, dans la réalité de ces personnages de fiction, il y ait des personnages de fiction que moi, je connaisse, donnaient encore plus de réalité, en fait, à la fiction de Stephen King. C'est-à-dire que, ben, eux, ils étaient dans la vérité, puisqu'ils savaient que le cinéma ou la momie ou le Frankenstein, c'était pour de faux, quoi, tu vois. Donc, forcément, ils étaient dans la réalité. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais ça m'avait vachement marqué. C'est comme quand Elliot, dans Haïti, tu vois, il montre à Haïti, il lui dit, tiens, regarde, il lui montre des petites figurines de la Garde des Étoiles, quoi. Et je n'avais pas lu ça avant, tu vois. Je ne connaissais pas ça. Moi, j'aimais beaucoup, je ne sais pas, moi, je lisais Maupassant, par exemple, je l'ai lu très tôt, tu vois. Et évidemment, dans les nouvelles de Maupassant, c'était un... Ben, c'est ce qu'il dit Stephen King, d'ailleurs, il n'y avait pas... C'était coupé de mon monde. C'est pas le même monde, tu vois. Il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les trucs et tout. Oui, c'est ce qu'il dit dans ton documentaire. Oui, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Puis après, je l'ai lu très régulièrement, tu vois, je me rappelle que... En quatrième, j'ai fait une adaptation au court-métrage de... C'est le laitier. Je ne me rappelle plus du titre en français de cette nouvelle. Ah oui, oui, je vois. Et bon, bref, j'avais fait, tu vois. J'ai lu Shining avant de voir le film. C'est ce qu'il faut. Mais bon. Ben oui, mais ça n'était pas un accident. Ce n'était pas si facile de voir le film à l'époque. Moi, j'aimais beaucoup Kubrick, très jeune, tu vois, dès le collège et tout. Mais bon, voilà. C'est pendant mes études de lettres, en fait, que j'ai découvert Anatomie de l'horreur. Ah oui. Et tout à coup, si tu veux, j'avais... Je gardais quand même cet a priori. Je ne m'étais jamais penché sur... Je n'avais jamais vraiment réfléchi à King et à l'analyser, si tu veux. Je le prenais tel qu'il était. Et puis moi, il faisait tellement partie de mon paysage. Moi, je suis un enfant des années 80, si tu veux. Tu parlais de Manuvis tout à l'heure, mais je me souviens très bien quand j'ai reçu, parce que j'étais abonné, le numéro spécial Stephen King avec la peinture de Melky, tu vois, en couverture et tout. Et il faisait tellement partie du paysage à l'époque. C'était un truc de fou, quoi. Surtout à l'époque où la vidéo a commencé, tu vois, début 90 et tout. C'était dingue, quoi. T'avais l'impression qu'il y avait une adaptation de King par numéro de Manuvis, quoi. C'était dingue, quoi. Et donc, quand je suis arrivé en étude de lettres et tout, évidemment, si tu veux, là-bas, il y a une vision de la littérature fantastique qui est complètement porte-à-faux avec celle de Stephen King, qui est obéie à celle de Zeta Todorov, tu vois, qui est... Bah, le fantastique, c'est la question à laquelle tu ne peux pas répondre. Donc, si tu y réponds, c'est-à-dire que si tu dis, et bah, dans le Nostromo, c'est un extraterrestre et voilà comment fonctionne cet extraterrestre, l'alien et du coup, machin, bah, c'est plus du fantastique. T'es dans autre chose. T'es dans du merveilleux. T'es dans la science-fiction et tout. Et en tout cas, t'es plus dans l'horreur et l'horreur fonctionne moins. Et j'ai jamais été d'accord avec ça parce que dans mes tripes, je le sentais pas comme ça. Mais j'arrivais pas à le formuler. J'arrivais pas à l'articuler. Et pour un travail universitaire, j'ai été donc amené à lire un petit peu par accident. Enfin, c'est moi qui suis allé chercher Anatomy de l'horreur de Stephen King. Et j'avais pas trop réalisé, en fait, qu'il avait, à ce point-là, théorisé, si tu veux, sur son écrit, sur son art. Et ça a été un choc total, quoi. Déjà, ça a été un choc parce que moi, qui étais plus cinéphile qu'amateur de littérature, je me suis rendu compte que j'avais énormément de goût commun avec lui, de vision commune avec lui sur le cinéma. C'était un truc de dingue, quoi. Notamment sur les films de Mont-Géant et tout, quoi. On se sent proche de lui parce qu'on a les mêmes influences. Bah ouais, forcément. Et puis, le truc aussi, c'est de me dire, putain, mais c'est hyper intéressant. Et ce que j'adore de Anatomy de l'horreur, de l'écriture, c'est pareil aussi. C'est que c'est aussi prenant que ses romans, je trouve, à lire. C'est hyper accessible. C'est d'une clarté incroyable. Et en même temps, il y a... Mais c'est hyper profond. Enfin, il y a des choses d'une intelligence folle, quoi. Je me suis tapé pas mal de... Enfin, quelques études universitaires, de trucs d'analystes et tout. Mais lui, il est dans le haut du panier. Enfin, c'est clair et net, quoi. T'as pas... C'est un talent gigantesque, en fait, de réussir à devenir aussi pointu et tout, avec un langage qui est aussi accessible, quoi. Ouais, il y a un peu de ça dans le documentaire. Moi, ce qui m'a frappée... Alors, je vais pas spoiler la réponse, mais c'est quand il explique pourquoi les gens sont autant fascinés par la littérature d'horreur. Et tu viens, en fait, il a... C'est là aussi où tu vois que c'est quelqu'un de... Enfin, que c'est un très bon professeur aussi et qui... Ouais, ça doit être un prof génial. C'est ce que je me suis dit aussi, ouais. Ouais, parce que c'est... Même pourquoi il parle autant des enfants, tu vois, sur pourquoi c'est facile de mettre des enfants dans ces contextes-là. Et c'est passionnant. En fait, tu dis tout a un sens. Tout a un sens. Il fait pas les choses par hasard. Et pour autant, il les fait naturellement parce que... Je sais pas s'il les a vraiment réfléchis ou si c'est pour lui, si c'est une évidence. Mais en tout cas, tout a une raison. Et c'est ça aussi qu'on voit dans le documentaire. Je pense que, moi, à mon avis, il les a réfléchis. Déjà, ces ouvrages-là, ça vient étayer le truc. Ensuite, et pour m'avoir farci quand même des heures et 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 des heures d'interview de lui, tout, voilà, dernièrement et tout. Je veux dire, il est quand même très articulé dans sa pensée, dans sa vision de son art. Et puis, je pense aussi que tu peux pas avoir une telle pérennité dans le succès, au bout d'un moment, sans avoir réfléchi et théorisé ça, en fait. Moi, c'est... Tu vois, je trouve que tous les grands artistes qui ont un succès au long cours, dans le cinéma, tu vois, par exemple, Pitchcock ou Spielberg, en fait, c'est des gens aussi qui ont une vision du cinéma et de leur art qui est hyper articulée, en fait, qui est très pointue et qui, moi, je trouve, m'apporte énormément. Je suis supposé être journaliste critique, tu vois, de temps en temps et tout. Mais ces mecs-là, ils sont... Tu vois, un mec comme James Cameron, par exemple, il est hyper articulé, tu vois, dans sa pensée. Je trouve que c'est pareil, en fait, à King. C'est que tu peux pas... Il y a une part, évidemment, qui est spontanée. Et lui, Dieu sait qu'il écrit de façon assez spontanée, tu vois. Mais au bout d'un moment, en fait, il a réfléchi à tout ça, quoi. Puis, il y a un autre truc, si tu veux, c'est que King, c'est un lecteur. C'est autant un lecteur qu'un écrivain, quoi, tu vois. C'est un grand, grand lecteur. Encore une fois, comme Spielberg, quoi, tu vois. C'est des... Par rapport au cinéma, Spielberg. C'est des gens qui se bouffent des trucs, qui connaissent très, très bien leurs confrères, le travail des gens qui les ont précédés et tout. Moi, avant King, j'avais vu personne parler de Richard Matheson comme il l'a fait. Et ça, j'étais content de pouvoir le mettre dans le doc, tu vois. Parce qu'il en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Anatomie de l'horreur de Richard Matheson. Et il me semblait, évidemment, que c'était hyper important de parler de Matheson. Mais un de ses premiers conseils sur l'écriture, c'est de lire. Il dit qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Et lui, il dit énormément. On a beaucoup d'images de lui qui est toujours en train de lire. Il est fan des Boston Red Sox. Donc, quand il va voir des matchs, il est en train de lire au match. Parce qu'évidemment, les matchs de baseball, ça dure des heures. Et on le voit même sur son Twitter. Dès qu'il termine un livre, il en parle s'il a aimé. Et tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il lit. Je pense qu'il lit très vite aussi. Mais il lit beaucoup. Et c'est son premier conseil, en effet. C'est de lire. Le truc, c'est qu'il y avait un sonore aussi qu'on a failli garder, je crois, avec lui. Est-ce qu'on a failli garder ? En tout cas, c'est un truc que j'avais entendu qui était génial. Mais je crois qu'on avait failli garder avec lui. On n'a pas fait. Qui disait, non, mais moi, quand je vais chez des gens que je ne connais pas trop, je vais dans leur toilette. Et si aux toilettes, il n'y a pas des bouquins, ça ne va pas. Ce n'est pas des gens bien. J'avais adoré ce sonore. Mais tu vois, ça fait partie des trucs où tu rigoles au début, puis tu te dis, mais il y a un fond, en fait. Il y a un truc là-dessus, quoi. Tu vois, c'est pareil sur l'importance de la lecture à la fin du doc. Je me suis dit, mais est-ce que ça ne va pas sembler léger ? Et en fait, je me suis dit, non, il faut réfléchir, en fait, à ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, sur l'importance de la lecture et de lire ? Pourquoi pour lui, c'est aussi important que ça, en fait ? Qu'est-ce que ça apporte et tout ? Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Ce n'est pas simplement, tu lis et tu vas résoudre tous les mots de la société. Non, ce n'est pas ce qu'il dit, en fait. C'est beaucoup plus que je pense que c'est une piste de réflexion pertinente, surtout dans l'Amérique contemporaine. Oui, et puis en plus, ça a été un grand promoteur du livre audio, donc il n'est pas fermé à la méthode de lecture. Donc il comprend qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas trop lire ou qui n'ont pas le temps, etc. Mais lui-même, c'est un grand consommateur du livre audio. Il en a beaucoup parlé, il en a fait beaucoup la promotion. Et en début d'année, il a reçu un Audi Award, qui est un award justement sur le monde du livre audio. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a quand même plus de 70 ans, et c'est un habitant du Maine, donc il pourrait être très réac sur beaucoup de choses. Et pour autant, il s'ouvre beaucoup à ces choses-là aussi. Oui, mais de toute façon, c'est un peu l'opposé du réac. Tu vois, je connais peu de mecs aussi peu réac que lui. C'est vrai. Est-ce que tu sais s'il a connaissance de ce documentaire ? Alors oui, il l'a vu. Il a failli qu'on lui montre pour valider des trucs. Alors j'espère, je ne suis pas en train de révéler des choses que je ne devrais pas révéler. Mais c'était compliqué, c'était angoissant. C'est une question qu'on s'est posée très tôt en fait, dans la conception du doc. Mais si tu veux, le développement du doc en lui-même a été long, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, sa conception a été relativement ramassée. Et là, on s'est dit en fait, si on lui montre, ça va rajouter des... Déjà, moi, il faut que je sois libre pour parler d'un auteur. C'est compliqué de faire un truc avec la personne. Ce n'est pas simple. Tu ne vas pas être libre. Tu ne pourras pas parler de ce que tu veux et tout. Puis le truc, c'est qu'il y avait aussi un truc de conception. C'est-à-dire qu'en anneau, on avait une date de rendu à respecter et qu'une validation par l'auteur ne rentrait pas, en fait. Dans ce cadre-là, en tout cas, très, très, très difficilement. Mais malgré tout, il a fallu qu'on lui montre pour une des archives. Ce qui a été un moment assez stressant, surtout que c'est arrivé un peu tard. Est-ce que tu as le droit de dire pour quelle archive ou pas ? Oh, ce n'est pas très intéressant. C'est une archive de six panes qui a un groupe. C'est dans le doc. Tu peux la reconnaître parce qu'il a un t-shirt Harley Davidson. En fait, c'est vraiment six panes qui nous a plantés. Au début, il a dit non, il n'y a pas de problème. Ça, ça fait partie des archives. Vous n'avez pas besoin de lui demander. Il y a deux trucs. Le premier, c'est qu'il n'a pas demandé d'argent. C'est bête. Mais normalement, quand tu es à un certain degré de notoriété, ces gens-là ils demandent systématiquement du pognon. Et ce serait logique. Nous, on fait quelque part de l'argent sur lui, sur son nom et sur son œuvre. Et sur son image. Et sur son image, évidemment. On profite de ses propos et tout. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il a été relativement réactif, quand même assez réactif. Et non seulement il a tout accepté, mais il n'a rien demandé à changer. Rien. Tu te rends compte ? C'est ouf. C'est-à-dire que quelqu'un de bien avisé fera un documentaire sur Julien du Puy. Bon. Je pense pas que ça arrive à jouer, en même temps. Mais je pense pas. T'essaies de te projeter, tu vois, là-dessus. Je me dis, mais évidemment que tu demandes des modifs. Ouais. Il y a forcément des choses qui te titillent, tu te tiques sur des trucs. Il y a quand même... Il y a un truc chez lui qui dégage une espèce de... une espèce de sagesse, en fait, quoi, tu vois. Ouais, je pense qu'il a beaucoup de recul. Et c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, justement, sa capacité à parler de son alcoolisme et toutes ses addictions. C'est parce qu'il a aussi beaucoup de recul sur tout ça. Ouais, ouais, probablement. Oui, oui, je pense. Tout à fait, t'as raison. Moi, c'est une ode à Stephen King, quand même, quoi. Stephen King, ce documentaire. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le truc, c'est que je n'ai jamais parlé de choses dont il n'a pas parlé lui. Mais c'est ça aussi la facilité de ce documentaire, tu vois, vis-à-vis de ce personnage-là. C'est que lui, il se livre tout nu, tu vois. Oui, et après, on sait aussi que le montage peut être trompeur. Et c'est là où ça aurait pu jouer aussi, où il aurait pu être tatillon. Mais en l'occurrence, comme tu dis, vu que c'est aussi un documentaire pour les non-fans pour montrer qui il est, il n'y a pas de piège. Non. Non, 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 bien sûr. Je n'ai pas voulu... Je serais content de voir les retours, en fait, que le documentaire il va y avoir auprès des gens qui t'écoutent, quoi. Mais je ne pense pas le faire mentir, si tu veux. Non, non. Je n'ai pas l'impression non plus, non. C'était important. Enfin, c'est un truc de base, quoi, de toute façon. J'ai encore trois petites questions pour toi. Il y en a une. J'ai lu les crédits à la fin du documentaire dans le générique. Toi, tu remercies la machine à fumer. Est-ce que tu peux expliquer ? Ça, c'est une blague. Non, c'est dans les trois jours de tournage épique avec Jérémy et tout. On avait une machine à fumer. Parce que si tu veux, c'était le truc aussi. Alors, c'est une blague et pas une blague. C'est-à-dire que moi, de toute façon, visuellement, je voulais un truc sur ces images qu'on allait tourner. Je voulais des trucs très colorés, un peu dans ta face, quoi, tu vois. Et puis, je voulais vraiment du... Les ricains, ils ont une belle expression que j'adore, moi, qui est « smoke and mirrors », qui est de la fumée et des miroirs, pour dire les... Tu sais, ces trucages un peu que tu bricoles toi-même, quoi. C'est pour ça que je voulais tuer des trucs passés à l'envers et tout, quoi. Et la fumée, forcément, elle faisait partie du truc, quoi. Et après, il y a le gag, c'est que moi, j'en ai foutu partout. Jérémy me gueulait dessus parce qu'éclairé avec la fumée, bon, ben voilà. Il perdait de la luminosité et tout. Enfin bref. Et puis, voilà, ça nous a beaucoup fait rigoler là-dessus. Puis après, c'était un échange. On s'est bien marrés, si tu veux. Dans l'équipe, il y a eu des moments qui étaient tendus et tout. Et puis, encore une fois, faire ce doc pendant le confinement, c'était pas toujours facile, mais on s'est quand même bien marrés. Et puis, la machine à fumer a fait partie des ressorts comiques, on va dire récurrents, en fait, dans le documentaire. Mais tu sais qu'il y a mon fils, hein, dans le doc, aussi. Ah oui ? Moi, je joue dans le doc et il y a mon fils. Ah, j'ai pas vu. Sur la séquence de Shining, le pauvre petit qui se fait taper. T'imagines la honte, ça regarde. Le pauvre petit qui se fait taper à la fin, c'est mon petit Célestin, quoi. C'est terrible. Oui, c'est horrible, hein. Quels sont tes futurs projets ? Et est-ce que t'as des projets sur King, avec peut-être un deuxième documentaire, avec le fléau et la tourse ronde ? Non, sur King, bah non, 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 j'en ai pas. Et puis, si tu veux, le truc, c'est que quand tu travailles pour la télé, tu te rends compte que t'as des... La télé peut pas se permettre, en fait, d'être aussi pointue et spécialiste qu'Internet, en fait. Et notamment que des sites comme le tien... Donc, je suis pas sûr qu'il y a un second doc sur King, mais on sait jamais, hein, tu vois. Je sais pas. Il n'a pas les lancés, si Arte nous écoute. Ouais, ouais, je sais pas. Non, non, j'ai d'autres projets, c'est un peu tôt pour en parler, en fait. D'accord. Mais il y a des... Bah déjà, moi, je continue à travailler parallèlement, donc c'est pas vraiment des projets, mais je fais toujours une émission pour France 4, pour les enfants, donc c'est l'extrême inverse, si tu veux. Mais voilà, il y a... Comment... J'ai d'autres projets, mais c'est un peu tôt, c'est un peu tôt. D'accord. Et j'ai une dernière question, parce qu'on a parlé beaucoup des fans, et dans nos échanges, tu paraissais très inquiet sur le regard des fans. J'ai même presque l'impression que c'est une source de stress. Alors, avant de terminer... Tout est une source de stress, tu sais, chez moi, hein. Ouais, mais il faut que tu saches que les fans de King, je te l'ai déjà dit, je crois, sont des gens très bienveillants, et qui sont, je pense, là, qui seront de toute façon heureux, qu'on offre une place à King, surtout sur une chaîne comme Arte, et qu'on le fasse comme tu l'as fait. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, surtout que c'est vraiment des gens très gentils, et qui acceptent aussi la critique, parce qu'eux-mêmes sont pas... On réussit à avoir beaucoup de recul sur Love the King, de toute façon, elle est tellement diverse que tu peux pas non plus tout aimer de la même façon. Donc ça t'apprend aussi à avoir du recul. Mais je voulais savoir si, avant de terminer, est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais dire aux fans en particulier ? Écoute... En fait, non. Parce que... C'est pas tant que c'est une source de stress, si tu veux, c'est que... Pour moi, c'est important qu'ils aiment le doc. C'est important pour moi qu'ils y trouvent leur compte. C'est-à-dire que... Je pense qu'Ali à Arte, pour lui, c'était important que le doc parle au plus grand nombre, et il avait tout à fait raison. Et moi, j'espère que le doc va fonctionner, quoi, tu vois. Tu sais jamais, ça. Mais moi, c'était important aussi que les fans, ils s'y retrouvent. Parce que c'est... Dès lors, ça aurait été une preuve de l'intégrité du documentaire. Aussi, une démonstration du fait que... Bah, on raconte un peu plus que les trucs basiques habituels, quoi. Et puis aussi, c'est une marque d'appartenance, si tu veux. C'est aussi une façon de dire, bah, je suis avec vous, quoi. Moi, je suis de votre côté. Je suis un peu comme vous, quoi. Ouais. J'ai toujours un peu abordé les docs que j'avais fait comme ça, si tu veux. Mais celui-là, je trouve que c'est encore plus important là-dessus, parce que c'est ce qu'on se disait au début, tu vois. Il y a... Il y a un peu quand même une injustice sur King et la façon dont il est traité, quoi. À plusieurs niveaux, quoi. Oui, encore maintenant. Oui, encore maintenant, quoi. Je vais... C'est... Juste, attends. Émilie, si tu me permets, je veux juste... Bien sûr. Il y a des gens que j'ai pas du tout cités, qui sont les graphistes, aussi, parce qu'ils ont bossé énormément, notamment Raphaël Hopi et puis Laurent Sainz. Ouais, ils ont fait un énorme boulot, puis en plus, pas très... Pas très longtemps. Donc, voilà. Ça a été... Il y a Matt Bogo, aussi, qui nous a beaucoup aidés à la prod. Voilà. Il y a quand même Fabien Giraud, qui est, pareil, un vrai bon copain depuis longtemps. Et j'étais très content de rebosser avec lui. Encore une fois, pour moi, c'est important, en fait, que... Surtout que le générique de fin a passé une vitesse de folie. Et pour moi, c'est important que tous ces gens-là, ils aient leur place, tu vois, encore une fois. Réminone, qui a un étalonneur qui est vraiment hyper fort. J'adore bosser avec ce mec-là. Donc, voilà. Bref, il y a toute une équipe comme ça derrière moi. Encore une fois, je suis pas seul. Oui, bah oui, oui. Je te parle à toi, donc forcément, ça m'est... Non, non, mais c'est sûr, évidemment. Sur toi, mais c'est bien aussi de rappeler le nom des personnes qui ont travaillé avec toi. Bah, merci beaucoup, Julien. Bah, merci à toi. C'était loin, dis-donc. Tu crois qu'il y a des gens qui vont écouter le truc jusqu'au bout, là ? Et encore, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Ouais, si tu crois. Je sais pas. Merci pour ton temps. Merci pour ton documentaire. Je rappelle qu'il est coproduit par Arte, Rokirama et Brainworks et qui sera diffusé sur Arte le 23 octobre à 22h30 et qui sera disponible en replay sur le site d'Arte. Comme ça, tout le monde pourra le montrer et l'envoyer à tous. Et les rediffuser aussi sur Arte en seconde partie de soirée début novembre aussi. Alors, j'ai plus les dates, mais vous les trouverez facilement sur... Pardon ? Il me semble que c'est le 1er novembre. Le 1er, ouais. C'est possible. Je sais plus, mais on est diffusé deux fois en seconde partie de soirée, ce qui est super. Ouais, ce qui est top. Évidemment, toutes les infos sont à retrouver sur stephenkingfrance.fr. Et si vous aimez mon travail et que vous souhaitez soutenir l'association Stephen King France, n'hésitez pas à liker, partager et à participer au Tipeee. Parce que maintenant, il y a un Tipeee et il y a des goodies officiels en contrepartie sur le Tipeee. Rendez-vous aussi sur podcut.studio pour écouter les autres podcasts du label Podcut qui produit la Gazette d'Humaine. Et merci de votre écoute, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Sous-titrage ST' 501